... Loïc Dombreval, merci d'avoir accepté l'invitation de Caractère pour cette interview long format d'une heure. Vous êtes député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous êtes considéré comme le député vétérinaire de l'Assemblée nationale. C'est une étiquette qu'on vous a attribuée. Vous avez un parcours très axé sur la condition animale et sur les animaux en général. Et vous êtes aujourd'hui président du groupe d'études Conditions animales à l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose que j'ai vu en regardant votre parcours, c'est que vous avez arrêté la pratique vétérinaire assez tôt dans votre carrière pour allier dans d'autres secteurs animaliers. Puis finalement, vous vous retrouvez dans la politique qui est quand même assez éloignée de ce que vous faisiez à l'origine. Est-ce que c'était un rêve à la base de faire de la politique ou est-ce que votre rêve c'était de soigner les animaux en quelque sorte ? Ou c'était quoi ? Non, mon rêve c'était de soigner les animaux. Je les ai soignés aussi bien que je l'ai bu pendant 7 ans. Et puis j'ai eu l'impression... En fait c'est un métier très sédentaire. Moi j'exerçais la médecine et la chirurgie canine, les chiens et les chats, à Paris. C'est un métier très sédentaire et j'avais besoin de bouger, de rencontrer du monde. Et donc en fait assez vite, alors que la pratique me plaisait beaucoup, mais je me suis dit que je ne me voyais pas rester au même endroit pendant 20 ou 30 ans, dans le même cabinet ou la même clinique, et que peut-être que j'allais me rétrécir un peu. Alors j'ai décidé... Ça n'a pas été une décision très simple, ça m'a été une décision très compliquée. J'ai décidé d'essayer d'autres choses, tout en restant quand même dans le secteur de la santé animale. Après vous avez dit que j'étais considéré... Le député vétérinaire. Le député vétérinaire, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de mérite à cela, je suis le seul vétérinaire. Exactement. Contrairement aux médecins, aux pharmaciens, aux avocats, etc. Il y a énormément de professions qui sont représentées. Aux profs, je crois même qu'il doit y avoir plus d'infirmiers qui sont députés aujourd'hui qu'il n'y a de vétos. Donc c'est pas un mérite particulier. Mais ce qui est certain, c'est que ça me donne effectivement une légitimité pour parler des questions de conditions animales. Il y a un sujet qui me tient à cœur depuis que je suis gamin. Mais pour tout vous dire, l'exercice de la pratique vétérinaire et surtout les études vétérinaires que j'ai faites à la maison Alfort, elles ont complètement transformé à l'époque, donc il y a de ça quand même une trentaine d'années, le regard que j'avais de l'animal. Et très rapidement au cours de mes études, alors que j'avais une vision assez idéalisée et assez merveilleuse de l'animal, on m'a présenté les animaux dans l'école vétérinaire comme des outils de production, de lait, de viande, de peau, etc. ou comme des cas cliniques dont il fallait résoudre, dont il fallait diagnostiquer. En fait, c'est en vieillissant, parce que j'ai 54 ans maintenant, c'est en vieillissant probablement que je retrouve, que j'ai réfléchi à tout ça, tout ça c'est un peu reposé, et je retrouve mon regard d'enfant sur l'animal. Donc c'est un sujet qui m'émeut énormément, et je suis très heureux de pouvoir y travailler. Alors c'est pas forcément simple, parce que les députés de l'Assemblée nationale, ils considèrent que c'est un sujet annexe, mais je crois que je commence à... J'ai l'impression que je commence à les convaincre que, ne serait-ce que parce que c'est un sujet, la condition animale, dont sont particulièrement friands les Françaises, les Français et les citoyens, que c'était un sujet qu'il fallait traiter, et qu'il fallait le politiser. – Je comprends. Je comprends d'ailleurs, pour revenir au point sur le député vétérinaire de l'Assemblée, c'est quelque chose qui est souvent souligné. Vous aviez, pendant une conférence, dit que sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, il y avait cinq députés qui exerçaient la fonction du métier de vétérinaire, puis après sous le gouvernement Hollande, il n'y en avait plus que deux, et vous êtes le seul aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une fuite des vétérinaires ? Est-ce qu'on peut encore considérer que l'État, en tout cas la chose politique, peut faire quelque chose pour le milieu animal ? – Je crois que c'est surtout les vétérinaires qui doivent se prendre en main dans leur participation aux politiques publiques. Et que là, il y a une vraie question qui se pose. Ça, c'est la particularité que vous avez décrite, qui est celle de l'Assemblée nationale. – Absolument. – Mais au Sénat, vous avez quand même le premier d'entre eux, Gérard Larcher, qui est vétérinaire. Et puis vous avez au total cinq vétos, je crois, au Sénat. En même temps, c'est un peu normal. C'est-à-dire que le Sénat, vous savez, c'est vraiment l'Assemblée des territoires. Et bien sûr, les vétérinaires, qui sont des vétérinaires, pour beaucoup, qui exercent dans des petites communes ou dans des territoires, comme on dit, en tout cas à la campagne ou dans une zone rurale, ils ont cet ancrage extrêmement fort. Et donc, qu'ils soient sénateurs dans ces territoires et qu'ils soient sénateurs, ça paraît assez logique. Et qu'il y en ait encore, ça paraît assez logique. Maintenant, ils commencent à être un petit peu âgés aussi, ces vétérinaires-là, au Sénat. Et je ne vois pas de relève. Et ça, ça pose quand même toute une série de questions sur l'implication de la profession vétérinaire au sein de la société. Comme s'ils étaient, au prétexte qu'ils soignent des animaux, en dehors de la société. – D'accord. – Un petit peu en annexe ou accessoire. C'est une erreur de penser ça. Et je pense que c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Je pense que c'est peut-être l'image qu'on leur renvoie, notamment les médecins, les professions de santé en général, mais je pense que c'est une vraie erreur. Et l'épisode du Covid qu'on traverse indique bien que les liens entre la santé de l'homme et la santé de l'animal sont extrêmement étroits. – Vous parlez d'une seule santé, en fait. C'est ce qui est dit. Le vétérinaire peut aussi, aurait pu beaucoup plus agir pendant le Covid si on lui avait laissé la possibilité. – Les liens entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, ils étaient extrêmement ténus, très imbriqués. Il y a de ça au 18e et 19e siècle. – C'était vraiment des professions qui travaillaient main dans la main et qui parfois, d'ailleurs, pour les médecins, agissaient pour les animaux et réciproquement, pour les vétous, agissaient pour les humains. J'en parlais ce matin avec le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, qui est aussi un historien, érudit, et il me disait que c'était probablement, en fait, l'urbanisation. L'urbanisation qui avait séparé la médecine humaine de la médecine vétérinaire. L'animal, comme conséquence de l'urbanisation, s'éloignant des zones habitées par les humains. En tout cas, c'est l'analyse qu'il en a, c'est une analyse intéressante. Une seule santé, c'est aussi la santé environnementale. – Exactement. – Vraiment pas l'oublier. Aujourd'hui, on admet assez facilement que santé humaine et santé animale sont assez imbriquées. On ne fait pas vraiment les choses qu'il faut pour vraiment les réunir, mais c'est assez admis. Par contre, rajouter à ces deux santé, la troisième santé qui est celle de l'environnement, ça c'est quelque chose qui a nécessité plus d'énergie pour le faire comprendre et faire travailler tous ces gens ensemble. – Il y a une chose aussi, c'est que quand vous abordez beaucoup de thèmes animaliers dans leur globalité, donc en liant l'humain à l'animal puis à l'environnement, il y a ce côté très animaliste dans votre démarche qui est intéressant. Et quand on voit le parti animaliste qui était tout récent, créé en 2016, qui avait fait 63 000 voix en 2017, à l'échelle européenne, il y avait 500 000 voix, donc ce qui était beaucoup plus important. Pourquoi vous n'avez pas intégré ce parti-là ? Ou en tout cas essayé d'être plus important pour cette aventure-là ? Ou créé votre parti, par exemple ? – Oui, ce n'est pas impossible que je le fasse un jour. – D'accord. – Mais oui, vous parlez du nombre de voix obtenues par le parti animaliste, par l'existence de ce parti monothématique, et moi je voudrais aussi vous rappeler le score qu'il a fait en 2019 aux élections européennes avec 2,16, très très proche de plein de grands partis historiques, je pense en particulier au parti communiste, ou même, ce n'est pas un parti historique, mais un parti qui a une notoriété forte qui est l'UDI. On est là dans des étiages qui sont électoraux, qui sont quand même importants. J'avais alerté le président de la République pour lui dire que les élections européennes étaient véritablement l'occasion de traiter cette thématique de la condition animale, et qu'il faudrait, dans le programme de Renaissance, c'était le nom de la liste En Marche, qu'il y ait un chapitre qui soit, ou au moins une page, ou un paragraphe, qui soit dédié à la question. Ça n'a pas été le cas, c'était une erreur. Franchement, je pense que c'était une erreur, et le résultat électoral me l'a prouvé. Enfin, elle l'a prouvé à tout le monde, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de députés, beaucoup de collègues, qui ont été extrêmement surpris de la hauteur du score animaliste. Ça fait peut-être un peu présent de tout, mais ça ne m'a pas du tout étonné. – Ça vous a pressionné. – Surtout pour une élection comme une élection européenne. Ça veut dire qu'il y a... Et là, on parle de ce parti monothématique, on ne parle pas des autres partis politiques qui ont pour habitude, pour tradition, et parce que c'est normal de parler de ce sujet, je pense en particulier aux écologistes. Donc, en fait, si on rajoute finalement tous ceux qui votent pour les animaux au travers du parti écologiste, parce que le parti écologiste a des approches plus globales, avec des thématiques plus variées, plus ceux qui votent spécifiquement pour les partis animalistes, ça fait une quantité vraiment non négligeable d'électeurs qui sont acquis à la cause. Et j'allais dire, presque cyniquement, ça ne me concerne pas, moi je suis convaincu, et j'ai l'amour des animaux et la volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Mais pour ceux qui se moquent des animaux, qui considèrent que c'est une chose, moi je leur dis, considère que c'est une chose, c'est ton droit. Mais alors cyniquement, et à des fins purement électorales, traite de ce sujet. Traite-le, dis que tu vas le traiter dans un programme, traite-le ensuite, comme tu as dit que tu vas le traiter, respecte tes engagements de campagne et politique, et tu récolteras des voix. – Vous pensez qu'il y a un manque de considération par rapport à cette cause animale, globalement ? Est-ce que vous vous sentez par exemple avec vos collègues, ou en tout cas de l'Assemblée, vétérinaire, je pense que la cause est acquise, mais à l'Assemblée par exemple, ou même, je parlerai même pour d'autres assemblées, est-ce que la cause animale, ce n'est pas secondaire pour beaucoup d'entre eux ? – Si. – Et comment vous défendez ça ? – Et moi je vais vous dire une chose, ah non mais c'est absolument clair, il y a une forme de, je ne sais pas quel mot utiliser, de mépris, d'ironie, allez, au mieux c'est de l'ironie, au pire c'est du mépris, voire de la condescendance. Je suis désolé pour eux, je ne suis pas quelqu'un qui affirme des convictions et qui prétend qu'il a raison, vous savez il y a des politiques comme ça, c'est comme ça, j'ai raison, machin. Moi je suis quelqu'un qui doute souvent, sur plein de sujets, il y en a eu dans l'Assemblée nationale qui ont été débattues, sur lesquels je doutais, je pense en particulier à la loi bioéthique. Sur ce sujet-là, je ne doute pas, mais une seule seconde. Je suis absolument convaincu que défendre cette cause est juste, est légitime, et ça va s'inscrire dans la durée. Alors il y a tous ceux qui considèrent que c'est un sujet de bobos, une mode, voilà. Je ne crois pas du tout à ça, mais pas du tout, et c'est basé sur des faits, qui sont des faits très objectifs. C'est des sondages, faits par des instituts de sondage extrêmement sérieux, avec des méthodes de sondage extrêmement sérieuses, et qui indiquent que, très clairement, cette cause a un intérêt extrêmement fort et croissant auprès de deux types de populations. qui indiquent que les choses vont être pérennes, ce sont les jeunes et les femmes. D'ailleurs, c'est vrai que moi, quand je parle de ces sujets, et que je suis dans des assemblées ou qu'on me fait parler dans des trucs, il y a énormément, il y a beaucoup de femmes. C'est une thématique qui est très féminine, mais c'est un très très bon signe. Ça veut dire, c'est, voilà, les femmes et les enfants, et les jeunes. Donc, c'est quelque chose qui est parti pour durer. C'est une thématique qui va prendre de l'ampleur. Cela dit, s'il fallait, en face d'un mur, dire, j'abats le chien ou l'enfant ? Ma réponse, elle est claire. Dire, voilà, on abat le chien. Je ne dis pas qu'il faut traiter que de la condition animale. Je dis, qu'il faut traiter aussi de la condition animale. Je n'en fais pas une priorité politique absolue devant toutes les autres, devant toutes les autres priorités. Je dis que c'est un sujet et qu'il faut le traiter aussi. Il est très proche de l'être humain dans plein de domaines différents, notamment ce chiffre que vous avez sorti pendant une conférence des pathologies qui sont à 75% les pathologies humaines liées aux animaux. Donc, on l'a vu tout récemment avec le Covid, les strass ou même H5N1, encore par le passé. Ce problème de surproduction, en fait, maintenant, et peut-être de maladies qui intègrent les productions animalières, on se rend compte maintenant peut-être aujourd'hui que ce n'était pas juste une lubie animaliste végane, et peut-être que c'est ce qui va faire évoluer les mentalités auprès de l'Assemblée ou d'autres institutions politiques. Oui, je pense que les causes qui sont à l'origine de zoonoses, donc ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme, elles sont aujourd'hui parfaitement connues et validées scientifiquement. Et parmi ces causes, il y en a une qui pose une vraie question, qui est l'élevage intensif. Moi, je ne suis pas contre l'élevage, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végétalien, je mange de l'andouillette et du steak trite. Désolé pour les animalistes et les véganes, mais voilà, et c'est mon droit le plus strict et j'en mange de moins en moins, mais je prends du plaisir à manger de la viande, sauf de la viande de cheval. Mais voilà, donc moi, je pense qu'il faut traiter ce sujet, que la question de l'élevage intensif est une vraie question. Je ne suis pas opposé à l'élevage, je suis effectivement opposé pour un certain nombre de raisons factuelles qui tiennent à la fois aux conditions de vie des animaux, mais également aux risques pour la santé, pour la santé humaine. Je suis très réservé, en tout cas, vis-à-vis de l'élevage intensif. Il y a une citation que j'ai extraite d'un discours que vous avez fait sur RMC en 2019 où vous disiez en France, dans un pays soi-disant humaniste et progressiste, on fait naître des animaux pour les tuer, pour les broyer vivants. Et ma question était la suivante, comment on aborde la transition agroécologique en France en 2020 ? Parce que ce que vous disiez là, ça s'inscrit dans la lignée des becs coupés aussi pour les poulets, pour les volailles, qui sont abattus dans des proportions inconsidérables. Comment on aborde en France, nous, la transition agroécologique ? Là, c'était effectivement l'évocation de la question du broyage des poussins. qu'on l'en fait naître, que l'on trie ensuite en fonction de leur sexe. Donc, soit ce sont des garçons, des mâles, et auquel cas, ils ne feront pas d'œufs, donc on est droit. Et donc, ce sont des tapis roulants sur lesquels il y a des petits poussins et ils passent directement à la broyeuse. Et puis, on garde les femelles pour qu'elles pondent des œufs. Vous voyez, il y a quand même là, il y a quand même matière à s'interroger. ça pose quand même toute une série de questions sur notre relation au vivant, sur notre irrespect vis-à-vis des animaux, certains disent animaux non humains. Oui. On est en droit de s'interroger sur ces questions. Typiquement, sur ce point, parce qu'on ne le dit pas assez quand même, le ministre de l'Agriculture a pris des décisions qui sont des décisions fortes et qui étaient attendues. on a tendance, tout le monde se souvient avant tout de sa présence à une corrida, mais oublie qu'il a pris quand même deux décisions qui étaient attendues depuis très très longtemps par les associations de protection animale qui étaient le fait de cesser le broyage des poussins vivants et ça va être le cas d'ici un an, fin 2021, et également la castration à vif des porcelets. Donc, on rattrape, on le castre et on le rejette. Voilà, ça se passait comme ça en vrai. Et ça, ou quasiment. Et ça, c'est également quelque chose qui va être réglementé et qui va être interdit. C'est pas le traitement de l'ensemble des questions liées à la condition animale, mais enfin, c'était quand même deux sujets assez symboliques sur lesquels le ministre actuel, Didier Guillaume, a pris des décisions. Voilà, sur la question de la transition agroécologique, c'est toujours pareil. Et je vais rester d'un point de vue général. Il y a ceux qui disent, des députés, qui sont des députés en général assez radicaux, je pense aux députés insoumis ou aux députés du Rassemblement national, qui disent qu'ils sont systématiquement sur des logiques d'abolition, d'abolition pure et simple, rapide, radicale, du jour au lendemain. Et puis, il y a effectivement des gens comme moi qui considèrent que tous ces sujets devaient être traités en transition. Typiquement, il y a un autre sujet qui ne concerne pas le ministre de l'Agriculture, mais qui est la faune sauvage captive, la présence d'animaux dans les cirques. Je suis parfaitement opposé. Malgré tout, cette question, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas dire, à mon avis, du jour au lendemain à des gens qui ont ces animaux, ces faunes sauvages captives, pardon, qui l'ont pratiquement de génération en génération qui ont fait des spectacles, on en pense qu'on en veut, ces spectacles existent, qui gagnent leur vie avec ça, et parfois dans des situations extrêmement difficiles et précaires. On va leur dire, bourreaux, tortionnaires, tes animaux, on les récupère tous du jour au lendemain et tu te débrouilles comme ça. C'est dit en tout cas, c'est sûr. D'accord ? C'est sûr. Quand vous vous appelez, je ne sais pas quoi, personne ne vous connaît, ne serait-ce que de nom, et que vous avez un petit cercle familial avec deux, trois bestioles, machin, c'est très, très compliqué. Et donc, ces gens-là, ce sont des êtres humains, il faut les respecter en tant que tels et il faut les accompagner en transition sur plusieurs années. Je le dis très calmement parce que je sais que ça va me causer toute une série de trucs, mais voilà, il faut les respecter et il faut les accompagner vers une transition de cirque sans animaux. En tout cas, c'est ma position. Cette transition agro-écologique que vous évoquez, elle est en cours, elle ne va pas assez vite pour tous ceux qui sont les radicaux de la question, elle ne va parfois pas assez vite pour de mauvaises raisons, objectivement. Mais en tout cas, moi, je ne serai jamais le député qui ira voter dans l'hémicycle après effet de manche et en hurlant, en pensant qu'en hurlant, on va emporter le réel, des députés qui disent abolition, fermeture, interdiction, machin, sur toutes ces questions qui sont en fait des questions beaucoup plus compliquées que... Donc moi, je suis pour des approches, encore une fois, en transition. Je préfère des petits pas sans trébucher que la grande enjambée sur laquelle on casse la figure. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que si... En tout cas, c'est ma conviction. C'est que si on a si peu avancé sur la question de la condition animale à l'Assemblée nationale pendant des années et en France, c'est parce que, à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, je veux dire, je suis très... Franchement, je suis humble sur tout ça parce qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est de dire que les députés ont parfois été les porte-parole des ONG. On ne peut pas être le porte-parole d'une ONG quand on est un député et qu'on observe les choses de façon calme, sereine et qu'on essaie de faire avancer. Il y a plein d'interactions, plein de choses qui font que parfois les sujets sont extrêmement compliqués et que hurler dans l'hémicycle en répétant les revendications des ONG ne fait en réalité qu'effrayer les autres députés présents dans l'hémicycle. Ça desserre la cause. Oui. Et du coup, on ne trouve pas de majorité. Et je vais même vous dire une chose. Même quand parfois on trouve la majorité, ça a été le cas par exemple avec Olivier Falorni qui proposait une proposition de loi autour de la question des abattoirs, il a trouvé une majorité, figurez-vous. Il y a eu 40 ou 50 députés qui un soir à 3 heures du matin ont voté sur un vote à main levée en plus. Sur un vote à main levée, ont voté à l'unanimité sa proposition de loi. Elle est où ? Elle est au Sénat. D'accord ? Donc moi, voilà, je dis ayons sur ces questions de conditions animales. Mettons, si je me laissais aller, je serais dans la passion. Ça me rend dingue. Je vois des trucs ignobles, insupportables. Je voudrais effectivement que tout ça s'arrête toujours au lendemain. Mais je sais que ce n'est pas possible. Donc je prends sur moi. Je reste un vétérinaire, rationnel. J'essaie comme ça de convaincre les députés qui ne sont pas forcément convaincus. Et on avance. Ça me paraît être la bonne méthode sans quoi on va encore se faire plaisir. Effet de manche. Je vais être le soir au journal de je ne sais pas trop quoi. Je vais me faire un petit plaisir pendant 24 heures. Je vais déposer des propositions de loi abolition, machin, etc. comme certains députés le font. Et ça va servir à... On va me féliciter, curieusement, alors qu'on ne devrait pas me féliciter de faire des choses comme ça. C'est sûr. Si je les faisais. Et ça ne servira à rien. Pour le cas des abattoirs, vous en parliez juste un peu plus tôt avec le député Falorni. Justement, il y avait cette proposition de vidéosurveillance dans les abattoirs qui a été proposée comme vidéosurveillance sur la base du volontariat. Et il était possible de voter, il me semble, selon l'amendement de Olivier Falorni, de passer à l'obligation, l'imposition des caméras. Vous étiez contre cet amendement. Qu'est-ce qui vous a... Je vais vous expliquer. C'est une question qu'on m'a posée souvent et sur laquelle je suis assez mal à l'aise. Parce que les motifs qui ont fait que j'ai voté contre son amendement n'étaient pas des bons motifs. D'accord. Donc je vais vous dire les choses de façon très transparente. Première chose que j'observe, c'est que la proposition de loi qui avait fait passer à l'inimité dans l'hémicycle quelques temps avant ne passe jamais la barrière du Sénat. déjà dans laquelle proposition dans laquelle il y avait la vidéosurveillance obligatoire en abattoir. Elle reste bloquée au Sénat. Je vais comprendre pourquoi. Les sénateurs, on aurait pu leur dire dix fois, ils auraient dit dix fois non. Bien. Premier problème. Deuxième problème. Olivier Falorni est dans l'opposition. Dans l'opposition massive au président de la République. Je suis dans la majorité. Il a passé son temps pendant la préparation des débats sur la loi alimentation et sur son amendement remettant sur le tapis l'obligation de la vidéosurveillance à être extrêmement violent voire parfois très désagréable voire parfois à la limite de l'injurieux vis-à-vis du président de la République qui est le président dont je suis dans la majorité pour lequel je suis dans la majorité. Ça m'a posé un vrai problème. Je ne pense pas qu'il s'y soit bien pris. Je pense qu'Olivier Falorni ne s'y est pas bien pris. Je pense qu'il aurait dû essayer effectivement d'emporter avec lui l'ensemble des députés de la majorité en faisant de la politique. Vous pensez que sans crier et sans faire des sclandres ce serait peut-être passé ? Non. Dans tous les cas c'était trop fermé encore pour... Troisièmement après moi député de la majorité relativement calme connu pour être le président du groupe d'études de conditions animales vétérinaire gna 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 j'ai commencé à faire mon enquête et voir être eu à essayer d'eux et je me suis rendu compte que ça ne passerait jamais. Et ces trois raisons elles ont fait que quand Falorni a proposé son amendement et l'a défendu dans l'hémicycle j'ai dit non. C'est un combat quand même de la République en marche. Avec le recul j'étais un vétérinaire j'étais un député débutant. C'était début 2018 c'était six mois après l'élection. On parlait de sujets que moi j'ai l'habitude de traiter que je connais depuis 30 ans. Tout ça me paraissait évident et le métier de député la façon avec laquelle il fallait traiter tous ces sujets et habilement travailler sur le fait de trouver des majorités sur un amendement je le découvrais. Maintenant à postériori je me dis que malgré les trois raisons qui sont des très bonnes raisons pour lesquelles j'ai voté contre j'aurais peut-être dû voter pour. De serait-ce que par exemple parce que j'ai lu un sondage d'IFOP qui montrait les Français très favorables à ce changement dans les abattoirs puisque les chiffres qui étaient repris c'était 85% de gens pour la biosurveillance mais c'était surtout 30% qui étaient favorables 52% qui étaient très favorables et certains qui n'étaient pas du tout favorables d'ailleurs à ça. Est-ce que je parle de La République En Marche en tant que majorité est-ce que c'est quand même un combat d'ici la fin du mandat de se dire on va quand même imposer les caméras dans les abattoirs on envoie tous les jours des vidéos Bindel 214 par exemple ? Alors j'ai oublié une raison pour laquelle je n'ai pas voté qui est là non plus là encore pas forcément une bonne raison mais c'est que j'avais effectivement dans ma besace un amendement dit de repli. D'accord. L'amendement de repli c'est de dire quoi ? L'amendement Falorni passera pas. Ça a été le cas il n'est pas passé mais alors pas du tout. Je fais un amendement un peu moins ambitieux et j'espère l'emporter. C'est exactement ce qui s'est passé. Mon amendement moins ambitieux c'était de dire très bien il y a manifestement un problème et des freins des très fortes très très fortes réticences à faire en sorte que cette vidéo dans les abattoirs soit devenue obligatoire. Très bien. Alors on va l'expérimenter. Et on va montrer on va montrer au patron des abattoirs et au personnel des abattoirs qui font un boulot horrible horrible psychologiquement et physiquement on va leur montrer qu'on n'est pas là pour les montrer du doigt. On va leur montrer que cette vidéo en fonction de l'endroit où elle est positionnée en fonction de ce qu'elle filme en fonction de la façon avec laquelle elle est utilisée on va leur montrer que c'est mieux pour eux. Et donc j'ai dit on va expérimenter pour ceux qui le veulent donc c'est vraiment un amendement de repli j'en conviens. Oui c'est sûr que c'est vrai. Sauf que je vais vous dire une chose s'il n'y avait pas eu cet amendement de repli la vidéo on n'en parlait plus du tout. C'est vrai. C'était poubelle placard. Donc voilà c'est un amendement de repli je l'ai gagné de très 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 hautes luttes je ne vous dis même pas jusqu'à quel niveau de l'état s'est monté parenthèse fermée et je l'ai obtenu après une heure et demie de débat une heure et demie de débat je répète pour les abattoirs qui le veulent là combien vous allez expérimenter la vidéo une heure et demie de débat c'est comme quand on parle de l'application StopCovid qu'on dit il y a une liberté si je ne veux pas l'utiliser je n'utilise pas pourquoi vous me parlez de liberté individuelle j'ai la liberté de ne pas l'utiliser enfin bref donc voilà une heure et demie de débat et à la fin qu'est-ce qui se passe maintenant l'expérimentation est en cours l'expérimentation est en cours j'ai vu dès les semaines qui ont suivi le vote de cet amendement trois inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire qui sont venus me voir qui ont fait une étude en Angleterre où c'est obligatoire et ils m'ont dit voilà ça va être mis en place on commence l'expérimentation on a des abattoirs volontaires ça va le faire et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'au mob d'ici 2-3 ans ça va s'imposer partout vous pensez que c'est possible parce que j'ai pensé à cette éventualité de l'imposer et j'ai réalisé après à l'échelle de la France et à l'échelle des zones qui sont beaucoup plus rurales est-ce qu'on n'est pas sur une utopie est-ce qu'on ne veut pas pouvoir imposer chaque abattoir est-ce qu'on pourra contrôler chaque abattoir est-ce que les abattoirs qui sont un peu illégaux aussi vont pouvoir être beaucoup plus gérés pour moi il y a un aspect aussi très compliqué à appliquer même si c'est de ce domaine d'obligation enfin non si ça devient une obligation et si on dit bon écoutez après expérimentation on s'est rendu compte que la vidéo avait un vrai avantage en matière pédagogique notamment pour le personnel la vidéo ne sort pas de l'abattoir évidemment elle est utilisée par les services vétérinaires et par les patrons des abattoirs auprès du personnel pour mieux les former pour leur expliquer les gestes qui vont ceux qui ne vont pas enfin voilà toute cette série de garanties le fait que la caméra vidéo ne filme pas le visage de l'opérateur mais uniquement ses bras et l'animal ça peut tout à fait suffire à savoir s'il y a un problème dans l'opération dans le mode opératoire enfin toutes ces garanties là une fois qu'elles seront effectivement bien bien validées je ne vois aucune raison pour lesquelles de toute façon on peut toujours je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas mais la pression de l'opinion fait qu'à un moment donné il va falloir qu'ils veuillent parce que sinon ça va continuer et les choses vont encore empirer dans les incursions d'animalistes dans les abattoirs et dans toutes ces vidéos qui sont des vidéos odieuses et qui ne reflètent pas qui ne reflètent pas la réalité en fait de ce qui se passe dans les abattoirs je veux dire ce n'est pas la majorité de ce qui se passe ça se passe c'est inadmissible ça mérite des sanctions mais ce n'est pas la majorité de la façon avec laquelle ça se passe voilà c'est une courbe de gosses voilà oui bien sûr donc les abattoirs dans lesquels ça se passe mais alors à la perfection si tant est que ça puisse se passer à la perfection pour l'animal il y a des abattoirs dans lesquels ça ne se passe pas bien du tout et on les connaît et il faut les sanctionner extrêmement enfin massivement et puis dans la plupart des cas ça se passe à peu près bien voilà bon évidemment les animalistes les associations en question ça n'a jamais assez vite c'est normal mais non mais surtout elles portent à connaissance des images qui sont celles là où ça ne se passe pas du tout bien et encore une fois ce qu'elles montrent ne devrait pas exister et il faut être intraitable avec ceux qui considèrent et qui traitent les animaux comme ils les traitent mais ce n'est pas la majorité des cas voilà c'est ça quand même que je voudrais dire après ça pose évidemment la question de la façon avec laquelle parce que moi j'ai été véto aussi j'ai été dans les abattoirs je sais ce que c'est c'est très très dur c'est très très dur quand on voit l'animal quand on voit la terreur qu'il révèle quand on voit aussi le personnel enfin tout ça est un monde froid et humide de fait de beuglement de cris enfin c'est absolument terrible de sang c'est terrible donc soit on est végan effectivement soit on se dit que malgré tout les sources de protéines aujourd'hui il n'y en a quand même pas 50 000 que la viande en est une et que on nourrit comme ça quand même beaucoup d'enfants et d'êtres humains dans le monde mais qu'on n'est pas obligé de maltraiter un animal au prétexte qu'on va le tuer pour le manger on n'est pas obligé de le maltraiter depuis sa naissance jusqu'à sa mort et que cette chaîne naissance élevage transport conditions d'abattage doivent se faire dans le plus grand respect de ce qu'est un animal c'est à dire un être vivant sensible vous auriez été partant pour tenter l'expérience de vétérinaire de campagne parce que c'est quand même vous l'aviez mentionné en tant que berceau de la profession ce qui est le cas et d'ailleurs au niveau de la création aussi de la première école vétérinaire tout était lié aussi à ces animaux qui sont plutôt les chevaux les chevaux beaucoup par rapport à l'époque aussi ce qui faisait ça le métier le berceau de la profession est-ce qu'il est à l'image des médecins de campagne en déclin aussi en termes de chiffres parce qu'on a plus de vétérinaires il me semble il y a une augmentation il y a eu une augmentation entre 2013-2017 du nombre de vétérinaires mais les campagnes il me semble que parfois il y a des pertes il y a des baisses aussi comme chez nous ah oui il y a un vrai problème dans les campagnes françaises de ce qu'on appelle un problème de maillage territorial c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des zones en France dans lesquelles il y a pratiquement plus de vétérinaires ruraux alors qu'il y a encore des animaux notamment des grands animaux des animaux de production et donc ça pose un vrai problème ça pose un vrai problème sanitaire ça pose des problèmes de bien-être de santé et de bien-être animal et des problèmes potentiellement sanitaires puisque de nouveau on sait qu'il y a un certain nombre de maladies qui peuvent venir de l'animal et être transmises à l'homme donc c'est vrai que quelles que soient les écoles vétérinaires dans les quatre écoles vétérinaires de Paris Lyon Toulouse et Nantes il y a une forte production de vétos canins alors vétos canins ça ne veut pas dire que c'est à la ville enfin globalement c'est quand même un peu à la ville c'est quand même surtout à la ville ou dans des petites villes gros bourgs enfin voilà certains font ce qu'on appelle de la mixte c'est-à-dire qu'ils font de la canine et de la rurale petits et grands animaux d'autres ne font que de la canine mais ce qui est certain c'est que le nombre de vétérinaires ruraux purs ceux qui ne font que traiter les grands animaux est en déclin et que par ailleurs il y a de moins en moins il y a des coins dans lesquels en France il n'y a plus de vétérinaires il y a un nombre insuffisant de vétérinaires donc c'est une vraie question sur laquelle les vétérinaires réfléchissent en ce moment à juste titre il faut retrouver des solutions pour faciliter l'installation de ces vétérinaires en zone rurale une des solutions mais c'est loin d'être la seule une des solutions c'est la télémédecine d'accord ok et là-dessus le Covid c'est un test le Covid a permis enfin qu'il y ait un décret qui soit qui passe et qui et qui autorise l'expérimentation de la télémédecine pour les vétos et ça c'est effectivement c'est un point extrêmement important c'est pas la seule chose c'est pas c'est pas la seule façon avec laquelle il faut agir moi j'ai des amendements en préparation quand la loi 3D viendra sur le tapis décentralisation déconcentration machin viendra et sur la question que les départements puissent venir subventionner et donc participer à l'installation de vétérinaires dans des zones un petit peu creuses au niveau élevage dans l'idée dans le projet de les redensifier précisément en élevage par la présence de vétérinaires aujourd'hui les départements n'ont pas le droit de subventionner un vétérinaire pour s'installer dans des zones un peu un peu molles en élevage d'accord ce qui était le cas pour la médecine généraliste exactement donc il faut qu'on en passe autant pour la médecine vétérinaire et que les départements ou que les EPCI les intercommunalités puissent puissent aient le droit de le faire d'accord et là on devrait revoir des vétérinaires et éventuellement s'installer et redensifier ce maillage qui est un petit peu lâche très bien vous parlez de gros animaux alors je vous parlais de très gros animaux en l'occurrence parce que vous êtes familier de la région azurienne puisque vous avez été maire de Vence vous connaissez le parc Paris-Land je le connais très bien gamin j'ai même été amené par mon école ou par la famille visiter ça et j'avais adoré et en grandissant et en me renseignant un peu là-dessus je me suis rendu compte que c'était peut-être la pire des choses qu'on pouvait trouver sur la Côte d'Azur surtout que paradoxalement c'est à 40 mètres de la mer pourquoi ce genre de parc continue de perdurer est-ce que d'autres générations vont encore avoir des enfants à amener visiter dans ces parcs-là ou il va finir on va finir par les fermer non je pense qu'on finira par les fermer la question c'est quand si je vous la pose la question c'est effectivement c'est avec quelle échéance c'est ça vous savez un parc comme le Mariland effectivement c'est une institution de la Côte d'Azur des Alpes-Maritimes ça drainait bon an mal an 1 400 000 1 500 000 10 000 fois par an on en est à 700 000 750 000 avec des actions comme de Sea Shepherd par exemple qui ont aidé en tout cas oui alors ils n'ont pas aidé le Mariland non non qui ont aidé en tout cas à comprendre la situation dans les Mariland à faire passer un certain nombre de messages là encore si vous voulez moi j'ai envie de penser que les soigneurs les vétérinaires et la direction du Mariland que je connais bien fait le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour bien traiter l'animal oui j'imagine bien qu'ils ne sont pas là sauf que à la fin de la fin à the end of the day comme disent les anglais ça reste un or dans une goutte d'eau ou dans une baignoire il y a des nouvelles très fortes qui ont été faits là dessus donc on a beau faire d'autres mieux ça reste un or dans une goutte d'eau ou un dauphin dans une goutte d'eau c'est ça et pour moi il n'a rien à faire là et je l'ai dit à plusieurs reprises dans la presse je me suis attiré les foules des uns et des autres voilà je pense qu'il faut penser il faut réfléchir à de nouveau une transition vers la disparition des Mariland et autres parcs aquatiques de cette nature enfin parcs aquatiques avec animaux de cette nature je pense que de nouveau ça ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts en disant les 400 salariés là dehors chômage dégagé on ne peut vous voir les animaux où est-ce qu'on les met on ne sait rien voilà donc tout ça se prépare tout ça se fait calmement en ne subissant pas la pression des associations animalistes qui font leur boulot je veux dire elles le font très bien et qu'elles continuent à le faire mais quand on est député qu'on doit prendre des lois et faire évoluer les choses on ne peut pas travailler sous la pression comme ça et il faut observer encore une fois l'ensemble de la situation il y a un vrai problème sur le Mariland qui est qu'il est en zone rouge il y a eu des inondations absolument terribles d'ailleurs qui ont eu des impacts non négligeables sur les animaux qu'est-ce qu'on peut mettre là à la place pour maintenir l'emploi et continuer à avoir une forte attractivité sans animaux il y a aussi des questions qui se posent est-ce que la direction espagnole du groupe Parques Reunidos veut continuer à avoir une activité là sachant qu'elle commence enfin elle perd beaucoup d'argent maintenant Mariland tout ça c'est des questions qu'il faut voir mais il y a un mélange voilà d'emploi d'économie de bien-être et de conditions animales avec pour moi une évidence qui est qu'un jour tout ça n'existera plus mais il faut le faire en concertation et de façon propre calme mais déterminée c'est vrai qu'on avait vu il y avait eu ce documentaire Blackfish qui avait été fait aussi par rapport au SeaWorld qui était donc américain et on imaginait que ça puisse engendrer vraiment une transition assez rapide mais en fait ça ne l'a toujours pas engendré il y a toujours cette consanguinité entre orques qui fait qu'on retrouve un orque d'une famille dans un bassin puis après il y a des problèmes de fonctionnement des parcs parce que les orques réagissent pas forcément de la meilleure des manières à tout ça on imaginerait que ça puisse disparaître en tout cas c'est le souhait peut-être je ne sais pas s'il y a des questions qui sont abordées autour de ce Marine Land et des parcs animaliers auprès des députés ou au niveau de l'État mais l'opinion publique en tout cas si on peut parler au sens large finalement se détourne énormément de tout ce qui est attraction avec animaux oui monsieur mais c'est absolument certain et ce qui est intéressant c'est que ce que vous avez dit quand vous avez posé votre question c'était que le gamin vous avait adoré c'est ça et que les années passant en étant alimenté avec des informations qui concernent les conditions de vie au fond de l'animal le fait d'observer ce que disent et ce que font les associations de protection animale ça vous a fait changer d'avis j'ai eu une discussion assez extraordinaire avec André Valini André Valini c'est un sénateur qui a été d'ailleurs secrétaire d'État au ministre sous François Hollande et qui un jour qui est très intéressé par ces questions de conditions animales et qui un jour m'a appelé en me disant dis-donc Loïc tu ne veux pas m'expliquer le sujet avec les animaux sauvages dans les cirques je ne vous comprends pas bien donc on entame une discussion avec André Valini et il me dit tu sais en fait je t'ai appelé parce que j'ai André Valini je ne sais pas peut-être une soixantaine d'années il me dit j'ai un fils qui est très jeune qui a une dizaine d'années et qui m'a dit qu'en aucun cas je l'amènerai au cirque alors il a regardé comme ça de quoi tu me dis ça enfin c'est pas même un cirque et tout je ne veux pas voir les animaux enfermés qui font du vélo les ours qui font du vélo les trucs je ne veux pas c'est moche ça vous dit de l'enfant ça vous dit du gamin c'est le gamin ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui la pression le sujet est porté par les enfants mais pas les enfants pas que les petits-enfants oui bien sûr par les enfants et les jeunes les ados les jeunes etc et par les femmes et André Valigny les bras lui en sont un peu tombés il a commencé à réfléchir il m'a appelé on s'est parlé son idée est faite donc son enfant enfin son fils lui a permis de changer un peu d'opinion sur ses parcs-là il s'est posé la question il s'est posé la question et donc aujourd'hui il me dit non non mais ça y est j'ai compris c'est bon il faut arrêter et comme moi il pense qu'il faut le faire calmement tranquillement de façon déterminée encore une fois et sans baisser la garde en étant toujours en pression mais oui il pense que tout ça donc vous voyez c'est cet échange aussi entre les générations qui ouvrent les yeux aux plus grands sur ces choses sur lesquelles on ne s'est jamais interrogé moi quand j'étais gamin je me rappelle j'allais à l'arbre de Noël d'Air France mon père était pilote à Air France on allait à l'arbre de Noël mais je me rappelle très très bien on était dans les grabins et il y avait c'était le cirque Jean-Richard d'accord c'était fantastique en tant que gamin on a eu fouet je me rappelle très très bien ça m'avait fasciné maintenant je ne peux plus imaginer qu'il y ait encore des animaux sauvages dans les cirques dans quelques années ce n'est pas possible il y avait eu tout récemment en plus c'était encore lié au Covid justement et aux allocations cette polémique parce qu'il y a eu une subvention de 19 millions d'euros qui était allouée au cirque au zoo et au parc équestre mais ce n'est pas ça dont je voulais vous parler c'est surtout qu'il y a eu hier cette volonté et cette demande de certains artistes de donner une subvention pour les refuges notamment les refuges animaliers qui sont en tout cas associations ou refuges qui sont près de 3000 déjà à l'agonie hors temps Covid et là en temps Covid il mentionnait le fait que 15 millions d'euros seraient nécessaires pour justement arriver à les faire survivre et comment ça se fait qu'on a donné d'abord une subvention à des parcs enfin des zoos qui eux vivent de manière lucrative des animaux et des refuges ou des associations qui eux s'occupent d'animaux sans en faire un business plus enfin voilà ce n'est pas un business de leur côté et pourtant ils n'arrivent pas à survivre on pense à eux après alors je vais vous expliquer mon point de vue sur la question les parcs zoologiques d'abord il y a parcs zoologiques et parcs zoologiques absolument là-dessus moi je suis absolument clair aussi il y a des parcs zoologiques qui devraient purement et simplement fermer alors là pour le coup du jour au lendemain et on va en parler oui oui on va en parler on va en parler en tout cas c'est un sujet sur lequel je me préoccupe vraiment sans que ça se voit mais sur lequel je travaille vraiment il y a des conditions de vie dans des zoos qui sont inadmissibles et puis il y a des zoos qui travaillent bien on est pour on est contre la captivité de la faune sauvage il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des zoos dans lesquels les conditions de détention des animaux sont correctes on peut faire toujours mieux mais il n'est pas forcément utile de les montrer du doigt ces zoos là je parle de ceux là mais je parle aussi évidemment de tous les autres ils ont des frais qui sont inhérents à la nourriture à l'entretien et aux soins aux animaux quand vous n'avez plus de clients plus de visiteurs vous dépensez de l'argent pour entretenir les animaux si vous n'avez plus d'argent d'un côté et du tout et que vous n'avez pas d'aide de l'autre côté à un moment vous ne pouvez plus entretenir les animaux donc moi la position elle était très claire elle était de dire cet argent il va servir à faire en sorte que des animaux ne meurent pas d'ailleurs les 19 millions d'euros ils ont été étendus également au cirque et ça fait hurrer les animalistes voilà en disant et moi ma réponse elle est aussi bête que ça elle est de dire très bien donc qu'est-ce que vous proposez on propose de fermer tous les cirques oui non mais d'accord mais avant là on les laisse mourir les éléphants ou on fait quoi donc cet argent il faut que les circassiens ils puissent aussi puisqu'ils n'ont plus de rentrée dans leur cirque il faut aussi qu'ils puissent en avoir un petit peu pour nourrir entretenir et soigner leurs animaux on s'occupe par ailleurs de faire en sorte qu'à terme il n'y ait plus de faune sauvage dans les cirques mais là il y a une urgence donc on traite l'urgence c'est comme le Covid ensuite la question sur les associations de protection animale qui changent pas et les refuges d'abord elles ont de l'argent oui pas toutes mais certaines en ont beaucoup c'est pas par des rentrées essentiellement dans les refuges où l'association de protection animale va vendre l'animal en tout cas va faire adopter contre une somme d'argent mais c'est parce que c'est par des dons et des lègues 150 millions d'euros au total c'est l'estimation de l'enveloppe de dons et de lègues annuellement pour la protection animale en France d'accord d'accord ok certaines par exemple la SPA nous utilisons les choses comme elles sont ont environ sur ces 150 millions d'euros une soixantaine de millions entre 50 et 60 millions d'euros ok la SPA c'est une grosse machine ancienne tout à fait vénérable et respecte et respectable 60 millions d'euros il y a beaucoup de salariés il y a beaucoup de frais liés au refuge il y a beaucoup de frais de communication tout ça fait que malgré tout la trésorerie de la SPA comme d'un certain nombre d'autres associations de protection animale est dodu est confortable par contre là où je suis d'accord avec vous c'est qu'il y a effectivement de petites associations de protection animale dont on n'entend jamais parler parce qu'elles n'ont pas accès aux médias parce qu'elles font essentiellement un travail effectivement de terrain très localisé dans les campagnes aussi beaucoup le petit refuge machin la famille d'accueil exactement où c'est de la broderie où ils se démènent qu'ils prennent leur voiture c'est à ceux-là qu'il faut penser c'est à ceux-là qu'il faut penser pas à la SPA c'est bien sûr à ceux-là que je pensais ni à la fondation Brigitte Bardot ni à la fondation tout à fait même si c'était inévitable leurs dons et leurs legs ont forcément un peu baissé dans la période du Covid mais elles ont une notoriété une image un accès aux médias qui leur permet d'imaginer l'avenir assez sereinement les petites associations ça il faut vraiment les aider parce qu'en plus ces petites associations très concrètement c'est elles qui font l'essentiel de la adoption il y a un sujet que je voulais aborder avec vous c'était le sujet de la chasse les chasseurs c'est un milieu que vous êtes amené à pas mal fréquenter je pense indirectement dans les commentaires dans les discussions comment qu'est-ce que ça vous évoque la chasse moi j'ai aussi de la chasse dans ma circonscription beaucoup j'ai une circonscription qui est très très rurale moi j'ai jamais été chasseur j'ai jamais même eu l'idée de chasser je chasserai jamais c'est quelque chose qui m'est complètement étranger je comprends pas comment on peut tuer un animal comme ça voilà moi les animaux que j'ai tués je les ai tués parce qu'ils étaient en fin de vie qu'ils souffraient ça s'appelle une euthanasie là j'arrive pas alors je peux comprendre je peux admettre qu'il y ait cette promenade dans la nature ce lien à la nature cette connaissance de la nature parce que le nombre de chasseurs sont assez rudis sur les questions de nature et d'environnement et même de faune et de flore mais moi je marche dans la nature je marche et je tue pas voilà maintenant c'est une activité force est de constater que c'est une activité qui est ancienne même très 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 ancienne qui perdure qui perdure qui décroît quand même un petit peu et qui qui prend différentes formes avec des formes qui me paraissent assez acceptables au fond parce que c'est aussi les chasseurs le disent mais c'est vrai qu'aussi les élus locaux que je connais le disent également c'est une animation des territoires des communes des choses comme ça on peut parler de la nature de l'animation mais en tout cas c'est vrai que le repas des chasseurs le machin ça ça existe des traditions quoi ce sont des traditions elles existent toutes les traditions ne sont pas bonnes à conserver absolument mais bon voilà après au sein de la chasse il y a des chasses qui sont dites traditionnelles et alors vous voyez typiquement c'est ces traditions là qu'il faut faire tomber c'est à dire que ces chasses sont des chasses dégueulasses irrespectueuses en policité la chasse à la glu par exemple où on piège les petits oiseaux sur les branches piégeage à la glu ou chasse à la glu la vénerie souterraine voilà la chasse à la nattole la chasse à court toutes ces chasses dites traditionnelles sont des chasses qui me semblent être des chasses moyenâgeuses et qui vont faire disparaître la chasse normale aux fusils voilà encore une fois c'est pas mon truc mais à la limite tout le monde s'en fout que ce soit pas mon truc c'est pas ça l'important ça existe et moi je respecte les chasseurs pour leur activité j'ai pas de soucis avec eux par contre j'ai un vrai problème avec les chasses traditionnelles et je pense que il faut les faire cesser en France et puisque l'occasion m'est donnée de vous parler il y a l'année prochaine à Marseille au mois de janvier ça devait se tenir au mois de juin à cause du Covid ça se tiendra au mois de janvier l'année prochaine le plus grand congrès mondial de la nature c'est le congrès de l'UICN l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature c'est 15 à 20 000 congressistes speakers etc. qui viennent parler de la nature et ça se passera dans les bouches du Rhône figurez-vous dans les bouches du Rhône dans un parc qui s'appelle le parc national des Calanques il y a une chasse absolument dégueulasse qui est autorisée qui s'appelle la chasse à la glu il y a 5 départements en France partout ailleurs c'est interdit mais il y a 5 départements en France qui font exception à cette règle d'interdiction c'est les bouches du Rhône le Var les Alpes-Maritimes le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence je compte bien utiliser la fenêtre médiatique qu'est l'UICN l'année prochaine pour dire que cette chasse elle ne peut plus durer et qu'il faut y mettre fin voilà est-ce que si on faisait le discours dans un congrès de chasse est-ce que ce serait pas plus efficace pour voir la réaction aussi vous savez moi quand je vois Willy Schran sur les réseaux sociaux qui explique qu'il faut piéger tous les chats à plus de 300 mètres de chez eux on parle de tellement loin que le musée elle est dans un congrès de chasse alors s'ils m'invitent j'irai j'espère qu'ils auront la correction de ne pas me tirer dessus juste de m'insulter ça ça ne me dérange pas mais voilà moi ce qu'il faut qu'ils comprennent les chasseurs c'est qu'encore une fois je ne veux pas abolir la chasse pas du tout je veux abolir les chasses traditionnelles voilà et pareil excusez-moi moi je n'ai pas de soucis à faire une transition et de dire comme on l'a fait pour les bouillards de cru bon là on se donne 5 ans d'accord et on fait des quotas dégressifs des quotas de chasse qu'on lisse qu'on fait dégressifs et à horizon de par exemple 5 ans on ne chasse plus à la glu voilà c'est pas un truc brutal autoritaire ou quoi que ce soit mais je suis intimement sincèrement vraiment très sincèrement convaincu que d'une certaine façon c'est rendre service aux chasseurs que de faire en sorte qu'ils soient plus montrés du doigt quand ils pratiquent ce type de chasse est-ce qu'on n'a pas besoin d'une régulation plus large de la chasse aussi peut-être quand on voit quasiment enfin je vais donner un exemple peut-être par l'absurde mais qu'une fois tous les 15 jours on a un cycliste même un chasseur ou autre qui se fait tirer dessus par un autre chasseur par un manque total de gestion et d'encadrement de tout ça qui était discuté aussi de pouvoir bloquer la chasse le mercredi et le week-end parce qu'on se rend compte typiquement en zone rurale si on a des enfants et qu'on veut aller se balader dans les arrières-pays comme on les appelle notamment dans le sud on peut prendre une balle perdue on se rend compte quand on entend des bruits de fusils qui tirent comment on régule tout ça dans des territoires qui sont quand même assez ruraux ça m'inspire plusieurs choses la première chose c'est que ce qui est très curieux enfin très curieux ce qui est très intéressant c'est que les sondages également faits par de très bonnes boîtes de sondages indiquent que même en zone rurale il y a une majorité de français qui sont opposés à la chasse on pourrait se dire finalement à la campagne il y a plus de chasseurs ou de gens qui aiment la chasse que de gens qui ne l'aiment pas ou qui ne la pratiquent pas ben non et ce n'est pas un pourcentage genre 51% c'est de l'ordre de 70% c'est extrêmement j'ai le sondage pour aller vous faire parvenir dans des communes il y a des strates de taille de communes donc on est sur des communes typiquement des communes rurales non il y a toujours effectivement une majorité de français pour les raisons que vous évoquez on a envie de se promener tranquillement avec son chien et pas forcément de se faire tirer dessus avec ses enfants on voudrait se balader le bruit des coups de fusil c'est pas très sympa un dimanche voilà donc bon il faut aussi que tout le monde apprenne à vivre avec tout le monde mais c'est vrai que là la chasse elle est dangereuse il y a encore eu récemment un accident de chasse qui avait eu lieu il y a un an ou deux le gars avait tiré à travers une haie et a tué quelqu'un une vieille dame une dame assez âgée de 70 ans je crois voilà il a pris un an de prison avec sursis bon il tire à travers la haie il pensait que c'était un cerf bon ok voilà c'est le genre de choses qu'il faut encadrer justement bah oui donc je pense qu'effectivement il faut aussi qu'il faille partager les territoires ruraux ça j'en j'en dis ce qu'on vient pas mais mais il y a probablement des améliorations à apporter sur la façon avec laquelle les choses sont organisées et je pense qu'effectivement il y a un certain nombre de jours ou qui sont des jours dédiés souvent à la famille à la promenade durant lesquels il pourrait y avoir des jours sans chat vous arrivez donc à l'image du mandat présidentiel dans deux ans pour être précis à la fin de ce mandat de député est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous vous dites peut-être qu'après tout ça je vais retourner dans mon cabinet m'occuper d'animaux parce que c'est peut-être ce qui vous passionnait à l'origine qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? elle est loin la suite mais non, elle n'est pas si loin elle est dans deux ans j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre c'est vrai que je pense très très souvent à reprendre une activité de praticien de médecine et de chirurgie d'animaux de compagnie que je n'ai probablement pas exercé assez longtemps vous vous rendez compte qu'en fait quand on est vétérinaire on n'aide pas uniquement l'animal on aide aussi beaucoup le propriétaire de l'animal et que souvent ce qui est décrit comme une urgence pour le propriétaire n'en a en réalité absolument pas une pour l'animal simplement parfois l'urgence c'est que le propriétaire parle à quelqu'un donc ça fait partie aussi de l'intérêt du boulot d'exercer à domicile c'est où là on rentre vraiment dans l'intimité des gens et on voit parfois des misères pas forcément financières mais parfois psychologiques et le véto il a aussi un rôle à jouer là-dedans de façon assez clair tout comme le médecin généraliste vous avez le même rôle à différentes échelles donc dans deux ans de la clientèle enfin de la patientèle vétérinaire oui pourquoi pas pourquoi pas aussi m'engager encore plus fortement sur les questions de conditions et de protection animale pousser par exemple les entreprises qui notamment agroalimentaires mais pas seulement de cosmétiques ou d'autres qui travaillent directement ou directement avec des animaux de luxe à progresser sur les questions qui concernent la condition animale c'est aussi des options qui peuvent être intéressantes et puis sinon peut-être de nouveau un mandat de député mais je ne suis pas dans des logiques de carrière politique voilà et moi trois fois le même mandat ou deux fois le même mandat c'est pas votre objectif votre objectif c'est quand même de faire avancer les choses ouais voilà moi je suis quand même quelqu'un beaucoup plus de c'est mon côté véto de pratique concret à faire avancer les choses vraiment c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis complètement plongé sur cette immense question qu'est la condition animale en France mais je me suis plongé quasiment à temps plein parce que je savais que si je le faisais en plus d'autres choses je ne ferais rien avancer du tout pour l'instant les avancées elles sont modestes mais j'ai bon espoir que dans les deux ans qui viennent il y ait une accélération sur ces questions aussi bien sur la question de l'animal de compagnie sur laquelle il y a beaucoup à dire mais également sur la question de la faune sauvage notamment captive sur laquelle on doit absolument avancer en France Très bien je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette interview en format long et je vous souhaite une excellente journée Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada